La sévérité de la décision est tombée dans toute sa rigidité. L'école dénommée Groupe Petit Prince Collège Perp Doxa est sous le coup de la fermeture. Plus jamais aucun cours ne peut s'y dispenser. La raison de cette décision frissonnante se trouve dans la non-viabilité qui caractérise cette école de la province éducationnelle de Kinshasa, Mohamba. Parmi les griefs qui renforcent la prise de cette décision, primo, l'existence de cinq ménages qui cohabitent dans le même bâtiment que l'école, segundo, deux jumelages aveugles, des options dans un même local, tertio, le signalement d'un effectif inférieur par rapport aux normes fixées par les instructions officielles, quarto, l'inexistence des salles de laboratoire et quinto, l'absence d'actes juridiques. Opportunité pour la provède du Mohamba, Astrid Namboui, d'expliciter aux élèves le bien fondé de cette décision. Nous fermons cette école en fait, mais ils peuvent réouvrir s'ils trouvent des infrastructures, de bonnes infrastructures, vous avez compris hein ? Oui ! Là d'un côté, de l'autre côté, il y a maman, je vois maman qui est là, qui est en train de travailler, quand il est 12h, il est 13h comme l'autre fois je suis venue, nous l'avons trouvé en train de préparer le foufou. Les enfants, est-ce que vous serez concentrés ? Non ! L'inspecteur principal, provincial Vital Lumballa, va encore en profondeur dans ses dires. Nous avons le rôle sur le plan technique de vérifier tout ce qu'on vous donne comme matière et la qualité même du personnel qui est en train de vous encadrer. Nous sommes en train de travailler pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et sécuriser les enfants. La décision qui est prise aujourd'hui, c'est dans votre intérêt, c'est pour votre bien. Vous êtes nos remplaçants des demandes. Donc, vous êtes appelés à respecter, à voir ce que l'inspecteur Jeff DePool venait de vous donner comme planification. C'est une bonne chose. Vous nous verrez encore là-bas. Venir suivre comment vous êtes en train d'évoluer. Si pas demain, même après-demain, nous serons dans toutes ces écoles qu'on venait de vous citer ici. Ces enfants écoliers sont provisoirement transférés pour ceux du primaire à l'école Elimo Santu et pour ceux du secondaire au Collège Saint-Esprit ainsi que d'autres à Litave, Reine des Apôtres. Avec cette détérioration de la venue Kassai telle que les images nous en donnent l'aperçu exact, une grande question est pendante sur toutes les lèvres. Comment les élèves fréquentant les différentes écoles alignées dans ce périmètre parviennent-ils à regagner leurs locaux ? Un exercice harassant tout de même. Des élèves abordés n'en reviennent pas. Je vous demande au gouvernement comment le pouvoir faire en charge du 7000-7000 parce que c'est vraiment les vignes impraticables. Ce que nous, les élèves n'arrivent pas à traverser, à atteindre à l'école. Tout ce trou-là que vous voyez sont remplis d'eau. Certaines personnes bien vêtues sont obligées d'emprunter cette avenue avec difficulté. Même chausser des pantoufles ou des souliers. Même des élèves à bas âge sont contraints d'aller dans la boue. Pourtant, nous payons des taxes sans avoir des résultats escomptés. Nous souffrons atrocement. Raison pour laquelle nous en appelons à l'implication des autorités publiques. Il est d'une grande importance que les autorités du pays, dans leur vaste programme de réhabilitation des routes, se penchent aussi à celle de cette avenue. Le bien fondé de la gratuité de l'enseignement de base ne sont plus à démontrer en croire le témoignage du personnel enseignant interrogé par nos reporters. Il s'observe un embelli de taille concernant l'enveloppe salariale d'avant et après la gratuité. Actuellement, avec cette gratuité-là, nous sommes aussi parents, bien qu'enseignants. Nos enfants, pendant l'enseignement de base, ils sont scolarisés gratuitement. Ça nous allège. Nous n'avons à faire qu'au secondaire. Ou il y a aussi diverses instructions qui nous aident toujours. C'est comme dernièrement, il y a l'arrêté ou la circulaire de son excellence, messieurs les ministres et les professeurs Tony Mouabakazad, qui a demandé à toutes les écoles secondaires d'admettre deux enfants de l'enseignant de l'école primaire parce qu'il est dans la gratuité. Tout ça, ça nous allège. Et pour nous, la gratuité, en tout cas, nous a allégés à beaucoup de peine. Rémi Pinga, quant à lui, renchérit dans le même ordre d'idées que son collègue en ajoutant des recommandations. C'est bien fondé de la gratuité pour moi. Premièrement, dans les salles de classe dont il y avait peu d'enfants, j'ai constaté qu'il y a maintenant l'augmentation du nombre d'enfants dans le salle de classe. Et en même temps, j'ai constaté que les enseignants, pour ce moment, touchent quelque chose. Il est donc important de signaler que la gratuité de l'enseignement de base est constituée d'une innovation importante dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada